Bonjour tout le monde, le message aujourd'hui c'est comment vaincre la sorcellerie en Afrique et aussi pourquoi il y a des tueries, il y a des attaques sur les enfants, les tueries en Afrique aussi dans le message pour cela. Bon, le premier c'est pourquoi les gens tuent les enfants, pourquoi il y a des sorciers dans ma famille, pourquoi le fétiche, pourquoi les gens annoncent la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Bon, ce que je vais vous dire pour vous éclaircir, les gens qui tuent, les gens qui tuent vos enfants, les gens qui ont tué, ils n'étaient pas seuls. Les gens qui tuent, les gens qui volent, les gens qui hurlent, les gens qui assassinent, les assassins ne sont pas seuls, ils sont accompagnés d'une puissance mauvaise qui est la puissance satanique. Dans les tueries que les gens font, ils n'ont pas commis seuls. Il y a une puissance satanique qui les a accompagnés pour commettre ces meurtres, pour commettre ces viols, ces derrière mauvaises actions. Il y a toujours une puissance satanique qui l'accompagne. Donc il faut faire très très attention au choix. Pourquoi les gens tuent? Parce que c'est un choix. La vie, c'est un choix. Et voilà le message de Dieu qui est ici. C'est dit dans la Bible ici que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en mécanique car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Quiconque fait le mal déteste la lumière. La lumière, c'est le Christ. Le Christ est la lumière. Donc si tu n'as pas accepté le Christ, tu as accepté les ténèbres. Donc derrière toutes mauvaises actions comme tueries, meurtres, vols, viols d'enfants, il y a toujours une puissance satanique. Parce que la lumière qui est Jésus est venu dans le monde, mais les gens ont préféré, les humains ont préféré l'obscurité, ils ont préféré Satan. Le fétiche en Afrique, le fétiche à partir à Satan. Toutes les pratiques qui sont, les pratiques africaines, toutes les pratiques, les traditions africaines qui sont secueurs volants. Tout ça là, ça vient du fétiche. C'est un groupe de fétiche. Parce qu'avant de pratiquer le secueur volant, les secueurs que les gens portent sur leur tête pour aller tuer les sorciers, faire les chasses de sorciers, c'est accompagné par une puissance satanique. C'est en fait la magie qui vient du fétiche que les gens utilisent pour que le secueur se manifeste. Parce que le secueur, c'est une puissance satanique qui pousse le secueur volant pour aller tuer. Donc, c'est la tradition qui est secueur volant appartient à Satan et cela vient du fétiche parce que les gens utilisent la magie qui est dans le fétiche pour aller faire la chasse aux sorciers, pour attaquer les gens. Et les gens que vous pensez qu'ils sont sorciers, ils ne sont pas sorciers. Le grand sorcier, c'est Satan qui est sorcier. C'est aux traditions, c'est à vos traditions africaines qu'il faut renoncer. C'est à vos traditions africaines qu'il faut dire non. La lumière est venue dans le monde. Les gens ont préféré l'obscurité à la lumière. La lumière est venue. La lumière, c'est le Christ. L'obscurité, c'est les fétiches, c'est les traditions, c'est les générations, c'est les générations, c'est les générations, c'est l'igname, n'importe quelle adoration de l'eau, bois que vous adorez, l'eau, les rivières, tout cela. Ça, c'est la lumière est venue. Vous avez accepté leur sorérité. Ça, c'est leur sorérité. Et quand les gens ont accepté, ils ont rejeté le fils de Dieu qui est venu pour les sauver. Alors, ben, ils vont tuer. Et c'est pour cela qu'il y a les tueries. C'est pour cela qu'il y a des choses comme ça. Alors, pourquoi les gens tuent? C'est au fait leur choix. Pourquoi ils ont tué mon enfant? Pourquoi ils ont tué ton enfant? La lumière est venue dans le monde. Les gens qui tuent là, ils ont préféré leur sorérité. Ils ont accepté Satan dans leur vie. Ils ont rejeté. C'est le rejet. Le fait de rejeter le fils de Dieu qui est venu pour te sauver, pour t'aider. Dieu a amené son fils. Il a sacrifié son fils pour toi, ma chère, mon frère. Si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Le fait de le rejeter, ça amène la terreur. Et c'est la terreur. Comment vaincre la sorcellerie en Afrique? C'est de renoncer aux traditions, à vos traditions. Les traditions africaines, elles sont diaboliques. Elles sont sataniques. Toutes sortes de traditions. Comme les cercueurs volants que vous utilisez, vous utilisez pour tuer. Vous commettez des meurtres pour aller pousser les gens innocents, pour les tuer. Donc, cette tradition nous amène à commettre des meurtres. Et c'est les mêmes actions mauvaises que les gens sont en train de pratiquer. C'est les mêmes actions. C'est les tueries. Même tuerie que les gens utilisent pour aller tuer les enfants, pour voler. Derrière toutes sortes de mâles, il y a toujours une puissance satanique qui l'accompagne. Viore, vole, meutre. Il y a toujours une puissance satanique. Car la parole de Dieu dans Jean 10, verset 10, ça dit, le voleur vient uniquement pour voler. Tu vois, quand Satan vient, il vient, il vole, il tue et il détruit. Les gens utilisent ces cercueurs volants pour aller détruire la vie humaine que Dieu a créée à son image. Dieu a créé la vie humaine à son image. Vous utilisez vos cercueurs volants pour aller détruire la créature humaine que Dieu a créée à son image. Le jour du jugement va venir, Dieu va vous dire, il vous a dit que ma créature humaine est sorcière. Le sorcier, c'est Satan. Les humains ne sont pas des sorciers. Et les gens qui tuent les enfants, les meurtres qu'ils ont commis, ils ne l'ont pas commis. Seuls, il y a une puissance satanique qui les a accompagnés pour commettre ces meurtres. Donc, je suis là pour te dire, ma soeur, la parole de Dieu a dit, mon frère, veille, reste éveillé, éveillé. Car l'ennemi rôde comme un lion, rougissant, cherchant quelqu'un à dévorer. C'est pour cela la parole de Dieu a dit, reste éveillé et priez. Car derrière toutes sortes de mal, mauvaises actions, il y a toujours une puissance satanique. Donc, le message est pour toi, ma soeur, mon frère. Comment vaincre la sorcellerie en Afrique ? C'est de renoncer aux traditions et dire aux filles de Dieu qui l'a mené pour te sauver, mon frère, ma soeur. C'est lui qui va te montrer qui est sorcière. C'est lui qui va te montrer qui est mauvais. C'est lui qui va te montrer qui détruit la vie humaine. C'est lui qui va te montrer le chemin. Car il est le chemin et la vérité. Donc, je suis là aujourd'hui pour te dire comment vaincre la sorcellerie en Afrique. C'est de renoncer à une tradition africaine, à toutes les actions mauvaises. Et dire oui au Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu qui est venu te sauver, mon frère, ma soeur. C'est mon message.